Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à cet entretien exclusif depuis la capitale américaine Washington. Medi-1 TV reçoit David Pollock, chef des chercheurs au Washington Institute pour le Proche-Orient. « Nous avons vu récemment que le Polisario a établi des rassemblements et des constructions dans la zone tampon sur les frontières maroco-algériennes. Une zone sous-souveraineté marocaine, jusqu'à quel point vous pensez que cette intrusion est une violation du cessez-le-feu ? » « Je pense et je comprends la position du gouvernement marocain, et j'y adhère, faire les choses de cette manière est en effet une violation du cessez-le-feu. » « Docteur Pollock, est-ce que vous y voyez une tentative de créer une nouvelle réalité, ou que le Polisario tente ainsi de se construire une certaine légitimité ? » « Je pense qu'ils essaient d'établir une nouvelle réalité sur le terrain, des faits sur le terrain comme on dit. Mais je pense que même s'ils réussissent à garder une centaine de personnes là-bas, cela ne sera reconnu par aucune autorité sérieuse. En tout cas, personne de sérieux ne reconnaîtra alors qu'ils auraient établi un État ou qu'ils contrôlent un territoire, comme ils le prétendent. Il me paraît que c'est purement symbolique et que c'est une provocation. Et je crois qu'il doit être réversé à travers les négociations. Mais je ne pense pas qu'il va réussir d'un point de vue de la Polisario. » « Il y a dix ans, le Maroc a proposé un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Beaucoup de pays dans les États-Unis ont approuvé le sérieux et le réalisme de cette proposition. Et vous, comment voyez-vous cette proposition ? » « Je pense que c'est un compromis sensibilisé. Je sais que c'est un compromis raisonnable. Et je sais que cela fait plus de dix ans que le Maroc a officiellement proposé ce plan comme solution raisonnable et pacifique à cette controverse. Et selon moi, ça a du sens que les autres gouvernements, dont le mien, donnent leur soutien complet à cette proposition et de mobiliser, du soutien à l'ONU. Mais le Polisario et le gouvernement algérien ont complètement refusé cela et ils insistent à l'appel à un référendum. Beaucoup de ceux qui ont évoqué le référendum et le Maroc lui-même avaient approuvé l'idée avant d'être confrontés à une réalité qui l'empêche de l'organiser. Mais selon vous, jusqu'à quel point ce référendum est-il réaliste ? Je ne suis pas sûr pour dire vrai. Mais il y a controverse sur qui peut voter lors de ce référendum et aussi sur les termes des référents. Il me semble que l'idée de voter pour une indépendance n'est juste pas une possibilité pratique. Et en regardant de plus près d'autres exemples récents dans la région ou ailleurs, que ce soit au Kurdistan, en Irak, ou en Catalogne, en Espagne, ont déduit que tenir un référendum s'est transformé en un réel désastre. Je ne pense donc pas que cela est pratique. Voyez-vous une relation entre le fait d'encourager à établir de nouveaux États et le fléau du terrorisme ? On remarque que des groupuscules terroristes voient en ces petits États un environnement pour proliférer et une proie facile. Je suis d'accord avec vous que ceci peut éventuellement poser des problèmes pour l'Afrique du Nord globalement, pour l'Europe, pour l'Afrique, et même ailleurs, si cette situation dégénère. Et ce n'est pas une bonne idée d'ajouter une nouvelle niche d'instabilité pour une région qui souffre déjà assez, comme dans le Sahel et les autres régions voisines, dont la Libye. Le Maroc est bien sûr une oasis de sécurité et de stabilité dans la région. Mais il serait bien pour le Maroc et l'Algérie et pour le monde entier s'ils pouvaient coopérer au lieu de se disputer sur cette question, la question du Sahara qui est d'ores et déjà résolue de facto en faveur du Maroc ces 40 dernières années. et j'ajouterai, puisque vous me l'avez demandé, le conseil que je pourrais donner au gouvernement marocain, même si ce n'est pas mon rôle de faire cela, mais c'est la position américaine, le Maroc doit consulter un important ami et allier que sont les États-Unis sur la question pour qu'il n'y ait ni ambiguïté ni malentendu parce que je pense que nos deux gouvernements ont beaucoup à gagner en travaillant ensemble et ainsi, si arrangement il y a avec l'ONU, le Maroc devrait alors rapidement implémenter son plan d'autonomie pour le Sahara, même si ça doit se faire au début de manière unilatérale. Dernière question, docteur David. beaucoup voient en ce plan d'autonomie sous souveraineté marocaine un plan non paraissant mais qui remonte à la vision de décentralisation au Maroc et que le plan de régionalisation avancée n'exclut pas les provinces du Sud ni celles du Nord. D'ailleurs, comment voyez-vous cela ? C'est une très bonne question. Je reviens d'une conférence à Marrakech. Je vais au Maroc deux fois par an et j'ai l'impression que l'idée d'autorité régionale au Maroc non seulement pour les provinces du Sud mais pour l'ensemble du pays est une étape importante. C'est une étape importante. Et je pense que la réaction du gouvernement marocain après les mouvements de protestation économique dans la région du RIF me suggère que ce pays peut répondre à un mécontentement et la manière de faire cela et de doter les régions du pays de leur propre budget, système d'éducation en somme de leur propre politique publique en général. Car en donnant aux populations le sens qu'elles ne sont pas contrôlées depuis la capitale comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde arabe mais au contraire que les populations ont une voix importante dans la gestion de leurs affaires c'est ce qui aide le Maroc à être une success story. Docteur David Pollock chef des chercheurs au Washington Institute pour le Proche-Orient Merci Docteur Pollock de votre participation et merci à vous de nous avoir suivis chers téléspectateurs. Merci de vous et merci à vous. jusqu'à ce moment dans la fin de la future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada